Tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur la visualisation, ça te dit rien et tu te demandes ce que c'est ou tu connais et tu as besoin d'une piqûre de rappel, alors écoute cette vidéo. Alors depuis quelques mois, j'avais très envie de me consacrer plus intensément à mes activités de coach en développement personnel et de créatrice de programmes en ligne, etc. Et je sentais que dans le job de salarié dans lequel j'étais, je trouvais une sorte d'épanouissement mais j'y passais beaucoup trop de temps par rapport au temps nécessaire pour développer mes autres projets. Et donc j'avais à cœur de le diminuer, c'était un travail, sauf qu'il y avait son cortège de peur à côté qui me disait oui mais tu n'as peut-être pas l'argent nécessaire pour, et si ça ne marchait pas, vous connaissez peut-être, très certainement d'ailleurs ce genre de petite litanie intérieure. Et même si je connaissais déjà la visualisation, c'est-à-dire être capable d'imaginer dans sa tête avec des images, des sensations donc en faisant appel au sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, le goût, de pouvoir visualiser une situation idéale, un objectif réalisé et de pouvoir s'en imprégner. Ça ne suffit pas à attirer cet événement dans notre vie, mais ça permet de créer autour et en nous une espèce de dynamique qui va vraiment contribuer à nous incarner dans ce projet. Donc même si je connaissais ce principe et que je le pratiquais, je suis tombée sur un court extrait d'une vidéo d'Oprah Winfrey qui recevait Jim Carrey et il lui parlait de la visualisation justement et donc en 1992, il s'était adressé à lui-même un chèque de 10 millions de dollars, donc fictif et s'était donné trois ans pour pouvoir arriver à toucher ce chèque. Et donc il a fait de façon concrète ce chèque et il a aussi évidemment travaillé ses talents d'acteur, ses relations, etc. parallèlement et effectivement, juste à la fin des trois ans qu'il s'était fixé il a tourné le célèbre film de Mandenberg qui lui a permis effectivement d'atteindre cet objectif qui l'était fixé. Et ça m'a donné une idée, je me suis dit pour voir et sentir un petit peu l'état dans lequel je suis par rapport à cette décision de demander une réduction de mon temps de travail je vais rédiger la lettre à mes employeurs sans la donner. Et donc je me suis mise à écrire cette lettre et je l'ai laissée sur mon bureau, sur l'ordinateur et j'ai vécu comme ça dix jours avec cette lettre faite et je m'étais dit voilà pour le 1er novembre 2016 je donnerai ma lettre. Et ça m'a vraiment confortée parce qu'en fait chaque jour donc chaque jour j'imaginais tous les points positifs qu'allait me donner ce mi-temps au niveau de l'organisation de mon temps etc. Et j'ai senti au fil de ces dix jours grandir vraiment une certaine assurance quant à la force de mon choix et quant à toutes les belles choses que ce choix allait pouvoir m'apporter. Et donc ce que je vous invite à faire c'est vraiment de suivre ce chemin de la visualisation. Non pas pour croire qu'une fois que vous avez visualisé votre situation de rêve votre objectif atteint tout va comme par magie arriver mais simplement pour contribuer vraiment à mobiliser toutes ces énergies porteuses à habituer le corps, les émotions, le mental à ce changement qui est sur le point d'arriver et c'est vraiment très porteur. Donc choisissez-vous un projet qui est petit ou grand, peu importe privé, professionnel et consacrez un petit peu de temps d'une part à faire peut-être un acte concret que ce soit cette histoire de chèques cette histoire de lettres trouver ce qui correspond à votre projet pour l'incarner dans la matière et parallèlement ça peut être juste 5 minutes tous les soirs avant de vous endormir imaginez-vous avec le plus de détails possible donc pensez à ce que vous voyez ce que vous entendez ce que vous allez sentir dans votre corps comment vous êtes comment vous êtes habillé avec qui vous êtes où, etc. Donc faites grossir ce film et imprégnez-vous toutes les sensations qu'il vous procure en imaginant donc ce projet terminé, abouti et je vous promets vraiment de belles expériences je vous souhaite une excellente soirée ou une merveilleuse journée selon le moment qui est le vôtre à cet instant à demain et je vous souhaite